M. Mouradi Diandra, vous êtes le président de l'association RAP2D qui est ici à Mante-la-Jolie et qui travaille pour la plupart pour la communauté sénégalaise. En quoi consiste cette association ? L'association RAP2D est un réseau d'accompagnement des projets de développement durable. Comme son nom l'indique, c'est une plateforme de compétences multisectorielle qui est à la disposition des porteurs de projets, comme vous l'avez dit, pour la plupart qui sont issus de la diaspora sénégalaise, qui les accompagnent dans la structuration, mais aussi dans la recherche de financement de ces projets-là qui seront mis en œuvre au pays. Est-ce que vous pouvez savoir, vous en êtes à combien de projets qui ont été mis en place et quelles sont les difficultés que rencontrent ces porteurs de projets ? Alors, nous, quand on a commencé nos activités, au départ, c'était même pas dans le cadre de cette association-là. En 2008, nous avions fait un certain nombre d'études qui avaient donc montré que les porteurs de projets issus de la diaspora étaient confrontés vraiment à un manque de solutions dans l'organisation, dans la structure du projet, dans l'expertise, dans les études qu'il faut mener au préalable pour avoir un projet déjà bien écrit. Donc, c'est par rapport à ce diagnostic-là que nous avons officialisé notre association en 2011 et depuis lors, nous avons eu à aider plusieurs associations, une trentaine, mais aussi des individus qui sont des entrepreneurs qui ont voulu donc mettre leur savoir-faire, leurs expériences acquises ici en France au service de la création d'entreprises dans leurs villages d'origine ou tout simplement dans leur pays pour contribuer effectivement au développement économique et social du pays. Dans quel domaine exactement investissent ces créateurs de projets ? Alors, ils investissent pour la plupart du temps dans l'agriculture. Donc ça, c'est vraiment ce qui est aussi normal vu qu'au pays, on a des terres, on a de l'eau et ces projets sont localisés pour la plupart du temps dans la vallée du fleuve, le bassin du fleuve, dans la région de Tambacunda, la région de Matam, la région de Kolda, mais aussi dans la région de Casamance, où vraiment il y a un regain d'activité, en tout cas dans le cadre de nos activités, où nous rencontrons de plus en plus des ressortissants de cette localité qui veulent s'investir aussi. Quand vous parlez d'investissement, ça veut dire des Sénégalais qui sont basés pour la plupart ici en France. Est-ce que cela veut dire que la création de ces entreprises, on tend vers le retour au Sénégal ? Oui, beaucoup axent vraiment leur projet, leur futur vers le retour. Même si ce n'est pas un retour définitif, mais en tout cas, ils veulent en tant que membres de la diaspora apporter leur contribution à la création des emplois, à la création des richesses et permettre aux jeunes, soit qui sortent du système éducatif ou qui sont des diplômés, leur permettre de travailler la terre et de créer des richesses au pays, ce qui va certainement éviter, en tout cas, les traversées de la mer par la pire, et donc beaucoup sont sensibles à cette situation-là et veulent aujourd'hui investir avec leurs maigres économies qui sont souvent insuffisantes, mais qui veulent vraiment participer au développement économique du pays. Lors d'un échange de porteurs de projets qui avaient investi au Sénégal, ils ont parlé de l'une des difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est le fait qu'ils ne trouvent pas suffisamment de personnes au pays qui puissent gérer efficacement leur entreprise lorsque, eux, ils sont empêchés de partir. Est-ce que, vous, à votre niveau, vous avez des solutions à avoir par rapport à cela ? Alors, c'est là où doit intervenir la création des emplois. Parce qu'effectivement, quand on est ici, on a une vie ici, c'est notre territoire de vie, la France, donc on ne peut pas être à la fois ici et là-bas. Par contre, on est obligé, dans le montage du dossier du projet, créer un emploi, ce ne sont pas les compétences qui manquent au Sénégal, il y a des jeunes diplômés, pour assurer la gestion. Il y a aussi d'autres, il y a des gens qui ont appris dans le tas, qui peuvent assurer la gestion des projets, le sujet des projets, et leur évaluation même sur place, pour donc assurer la pérennité de ces projets-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager, on peut penser que, pour la plupart qui ont investi, ils sont satisfaits de leur investissement, quels sont les retours que vous, vous avez à votre niveau ? Alors, c'est vrai que les primo-investisseurs, on va dire, sont très sceptiques, parce qu'ils disent, vous voyez, le parent a pris l'argent, on lui faisait confiance, on ne pouvait pas lui porter plainte et tout ça. Mais aujourd'hui, nous sommes avec une génération de jeunes entrepreneurs qui prennent le temps qu'il faut pour y aller, mener leurs études, mettre les choses en place et rester quelquefois le temps qu'il faut pour mettre les choses en place, leur entreprise en place. Il y en a même qui restent pendant un an, deux ans, trois ans, le temps vraiment de mettre tout le système en place. Et puis après, avec le développement du numérique, de l'Internet, on peut rester ici et gérer même certains types de projets qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est plus un problème, le fait que la distance n'est plus un problème dans la gestion d'une entreprise, dans le management d'une entreprise, parce que nous sommes dans un village planétaire. Et surtout que les produits qui sont fabriqués au pays, ou qui sont produits, quelquefois, sont vendus ici. Donc du coup, la personne porteuse de projet, elle a quelquefois intérêt même à se mettre ici, parce que le client est là. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ceux qui envisagent d'investir, mais qui ont peur de faire ce grand saut, tout en se disant que j'ai un emploi ici, je ne sais pas ce qui m'attendrait au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes ? Effectivement, c'est trop risqué d'abandonner son travail, sa vie de famille en France. pour aller se lancer dans la création d'une entreprise au Sénégal. Mais moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'y aller progressivement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, les gens vont sur place, ils prennent quelques mois pour faire les études nécessaires, rencontrer les personnes nécessaires, mettre en place le projet recruté. parce qu'il faut aussi que dans le business plan de l'entreprise, prévoir le recrutement d'une personne qui va quand même travailler et être payée. et puis après, tester pendant quelques années, un an ou deux, parce que le test, ça fait aussi partie du processus de création d'emploi et de richesse. Donc, et puis voir pendant un moment ce que ça donne, si le marché répond, et puis ensuite, développer le marketing, le marketing même à partir d'ici, parce qu'il y a le marketing de réseau qui est en vogue aujourd'hui, qui permet avec les réseaux que l'on a de tisser au marché. Et puis, à la longue, il faut réussir à mettre en place un système dans lequel nous, en tant que membres de la diaspora, nous ne serons pas indispensables, mais que le système puisse vivre de lui-même, en mettant en place un réseau et le permettre de vivre sans nous. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés lorsque vous accompagnez ces associations et ces pinnots investisseurs par rapport aux autorités étatiques sénégalaises ? Oui, il y a un certain nombre de difficultés. C'est vrai que là, il y a eu quelques améliorations, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que c'est vrai que l'administration, c'est un gros mammouth, ça bouge très lentement. Et beaucoup, je connais beaucoup de personnes qui ont abandonné à cause de tacas administratifs. C'est à vous dire, hein ? Donc, surtout les jeunes qui sont nés en France, qui disent, qui sont animés de bonnes intentions, qui veulent aller participer au développement du pays, quelquefois, qui ont des projets sociaux, dont la rentabilité économique n'est vraiment pas assurée, mais ils veulent mettre des moyens, aider le pays de leurs parents. Et à arriver au Sénégal, ils sont découragés par le comportement de certains fonctionnaires, qui presque leur disent, si vous voulez aider votre pays, le pays de vos parents, il faut nous payer. Donc ça aussi, c'est vraiment un taux dommage. C'est un retour qu'on nous donne. Vous voulez parler de corruption, vraiment ? Oui, évidemment. C'est le mot. Donc, quand les gens te disent, bon, écoutez, c'est bien tout ça, ce que vous faites, mais moi, je suis là, j'ai une famille à nourrir, il faut que tu donnes quelque chose, parce que, voilà, le jeune... Si c'est quelqu'un qui est né au Sénégal, qui connaît bien, il essaie de jouer avec, mais quelqu'un qui, en quelque sorte, entre guillemets, n'en a rien à foutre, qui pense que, déjà, ce fonctionnaire, il devait l'encourager, l'accompagner, parce qu'il est déjà payé pour ça, parce qu'il est en poste où il est payé pour accompagner le porteur du projet. Donc, ce soit juste une signature, ou un cachet, ou un papier, une lettre de soutien, ce sont ces choses-là qui empêchent, aujourd'hui, beaucoup de jeunes de mener à bout leur propre projet pour le Sénégal. Donc, ça, c'est vraiment... Ça nous revient presque chaque mois. Voilà, il y a des jeunes qui disent, ah non, c'est pas la peine, parce que, franchement, tu veux aider ton pays d'origine et on te demande de payer. Donc, là, ça ne va pas, c'est une aberration. Et dans ce cas, est-ce que vous avez une fois envisagé le porte-plein, de faire des procédures judiciaires, ou bien vous êtes aussi gagné par l'institut en disant que c'est pas la peine aussi? Oui, en général, ils laissent tomber. Ou alors, ils passent par des voies, des voies, voilà, ils vont essayer de passer en haut quand ils connaissent des gens. Et souvent, ça n'aboutit pas, ils laissent tomber. Et donc, ce qui montre qu'il y a encore un vivier, il y a beaucoup de jeunes qui sont découragés par cela. Et d'autres, quand même, malgré cela, essaient de faire sans, voilà, sans passer par les démarches administratives. Moi, je connais des jeunes qui ont mis en place, là-bas, sans tambour ni trompette, qui ont mis en place des activités génératives de revenus, qui font travailler de la famille, peut-être de façon informelle, parce qu'ils n'ont pas pu passer par les voies normales où on leur demande à chaque fois de payer, à chaque fois. À chaque fois, on crée des contraintes énormes qui veulent juste dire, il faut que tu donnes un peu. Voilà. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui empêche, à mon avis, le Sénégal de se développer. Bon, on avait mis beaucoup d'espoir avec l'avènement du président Mekissa. On avait mis beaucoup d'espoir, mais bon, peu de choses ont changé. Je l'allais dire, même pas grand-chose a changé. Et peut-être que ça dépend aussi de nous tous. Ça dépend pas que du président de la République. Il faut qu'il y ait un nouveau, comme certains appellent ça, un nouveau type de Sénégalais qui bânie ce genre de pratiques. Vous êtes accompagnateur dans la création d'entreprises. Vous accompagnez les gens qui sont porteurs de projets et qui vont demander les financements. Ce qui nous amène à la polémique aujourd'hui née au Sénégal, où on nous dit que le fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'excédure est un fonds illégal et qui n'a aucune importance. Et en conséquence, l'auteur d'un article, Bommoudoussi Tunkara, appelle tout bonnement à sa suppression. Qu'en pensez-vous ? Alors, avec tout le respect que j'ai pour M. Sénégalais, parce que j'avoue que quelquefois je lis ses articles, je trouve que c'est pertinent. Et en plus, il dit que lui-même a été quelqu'un de la diaspora, il a fait l'étranger. je pense qu'il doit donc revoir cette déclaration, parce que moi, je suis en porte-à-faux avec ce qu'il dit. et mon argumentaire est fondé sur les faits, parce que nous, nous menons chaque jour des activités d'accompagnement de ces projets. et tout ce qu'il dit, les aspects de ratio, de gestion, de rentabilité, de retour sur investissement, sont étudiés à la loupe. Donc là, quand il dit ça, franchement, moi je suis très déçu, parce que je pense que peut-être qu'il n'a pas bien regardé, il a été gagné, je crois, lui aussi, par une certaine, par une certaine, voilà, les gens, ils veulent critiquer des fois, mais je pense que là, quand même, il s'est trompé de cible, parce qu'avec tout ce que la diaspora a fait, avec ses propres moyens, avec les ressources qu'elle arrive à trouver à l'étranger, malgré la crise, malgré le chômage de ses membres de la diaspora, surtout la diaspora qui est la plus récente, qui a du mal, vraiment, à trouver un emploi stable, un logement, malgré tout ça, je pense que la diaspora, elle mérite mieux que ça, je pense que... Vous dites quoi, quand il dit que l'argent aurait été plus judiciaire de l'investir au Sénégal, parce que quand on investit cet argent-là, en France, en France, par exemple, dans la diaspora, participe à l'économie du pays d'accueil, et non au pays d'origine. Mais c'est quoi un migrant ? C'est quoi un membre de la diaspora ? Quelqu'un qui a quitté le Sénégal, qui vient ici, c'est quelqu'un qui, avant tout, a l'esprit et le cœur dans les deux lieux. au lieu d'accueil, mais aussi au lieu du pays de régime. Donc, un membre de la diaspora, quand il est même en France, il pense déjà à aider les siens qui sont restés au pays. Donc, quelqu'un qui a l'esprit et le cœur dans les deux endroits, ici et là-bas, comment tu peux penser qu'il réfléchisse autrement que par l'apport qu'il peut apporter au pays ? Les gens de la diaspora, toutes leurs stratégies sont basées sur comment on va faire pour participer au développement du pays, de mon village, de ma communauté. Donc, ça, c'est tout le monde, tous, sans exception. Il y en a qui arrivent à faire des choses et il y en a qui n'y arrivent pas. Mais, ce n'est pas l'esprit et le cœur qui manquent. Donc, quand on est ici, on reçoit le financement du FES, eh bien, on avait déjà un projet pour le pays et le membre de la diaspora, il a les mêmes droits que celui qui est resté au pays aussi parce que les fonds qui financent des gens restés au pays, ils existent aussi. Et ici, quand un migrant veut mener un projet de développement économique au Sénégal, il doit être encouragé parce qu'il met déjà des fonds propres. il met déjà son argent. Il cherche de l'argent dans des banques ici ou dans des organismes. Mais, le FES, c'est un financement, on va dire, complémentaire qui va se rajouter au fonds propres de l'entrepreneur et qui va donc permettre la création d'une entreprise au pays où, même s'il y a une partie des activités qui se mènent en France, ces activités sont directement liées à une activité au pays. Je m'explique. Par exemple, quelqu'un qui dit je vais commercialiser au Sénégal des produits maraîchers, des produits qu'il faut transformer. Donc, ces produits-là sont fabriqués au pays, sont cultivés au pays et peut-être sont transformés en jus. Par exemple, ici, on trouve des jus de pissable, des jus de bouillies, je donne juste cet exemple-là. Donc, cette activité, cette entreprise-là, elle va permettre à des personnes au Sénégal, des jeunes, des femmes organisées en coopérative, elle va être un marché pour cette activité-là. Donc, moi, quand je l'entends dire ça, j'ai l'impression d'entendre ici, quand on entend ici l'extrême droite ou une partie même de la droite qui dit à chaque fois voilà, la diaspora, les immigrés, ils sont responsables de tout, on leur donne l'argent, ils viennent pour profiter, on les aide. Alors que des études ont montré clairement que la diaspora, les immigrés qui viennent en France, créent des richesses, que c'est une richesse, en tout cas, pour la France. Le traitement des immigrés, des étrangers, des sénégalais de l'extérieur nous amène à une question lancinante et d'actualité. Je voudrais parler du cas Mbayan Job. Quel est le message que vous avez envie aujourd'hui de lancer à l'endroit des autorités sénégalaises par rapport à cette compatriote qui se trouve aujourd'hui dans les liens de la détention et menacée de détectement ? Alors, évidemment, comme membre de la diaspora, je suis très sensible à ce problème de cette dame Mbayan. Et je suis, j'apporte ma solidarité, j'apporte mon soutien à cette dame-là et aux autres, d'ailleurs, puisqu'elle a dit qu'elle n'était pas seule et qu'il y avait aussi beaucoup d'autres dames. et je veux, je lance un appel au président de la République qui garantit, qui garantit, qui garantit la paix, qui garantit le bon traitement des Sénégalais et de l'extérieur, je l'appelle à agir. Voilà. Donc ça, c'est des cas concrets et j'espère qu'il va agir comme il l'a fait avec la dame qui était menacée de peine de mort. J'espère que là, c'est un cas social, c'est un cas urgent pour lequel il faut agir rapidement pour que ces femmes-là retrouvent la liberté. Mais aussi, il faut aussi que l'État intervienne en amont. Donc, il faut... Est-ce que vous pensez que cet État du Sénégal a les possibilités de sortir ses citoyens d'une mort imminente puisqu'on a vu que la petite Gambie qui est à côté du Sénégal on a fusillé des Sénégalais le régime de Yaya Diame et qu'une dame avait même été tuée l'État du Sénégal sous le régime de Makisal étant incapable de sauver ces gens-là. Alors, Yaya Diame, c'est vrai qu'il avait réussi à tuer quand même. Moi, je considère Yaya Diame comme un fou. Pour autant, je pense que... je pense que peut-être on aurait pu réussir à éviter ça. Mais pour éviter ce type de choses, ce type de malheur et de drame, je pense qu'il faut aussi travailler dans la prévention. La prévention, c'est de permettre aux Sénégalais aussi de l'extérieur de s'organiser. La diaspora sénégalaise n'est pas unie, elle n'est pas organisée. Malgré l'apport qu'ils font pour le pays, pour le développement du pays, la diaspora sénégalaise, il n'y a pas une structure qui réunit l'ensemble de la diaspora. Il y a une multitude de structures qui existent et il n'y a pas une procédure rapide qui fait que quand un Sénégalais de l'extérieur est en difficulté, qu'il y ait une structure qui prenne les choses en main et qui saisit l'État, le ministère du Sénégal de l'extérieur ou des affaires étrangères et que le président de la République puisse agir rapidement. Donc, il n'y a pas ça. Comment vous analysez le fait que dans certains pays, le devoir de tout consulat c'est de venir en aide à son citoyen ? On a vu que, par exemple, dans le cadre de la France, quand les Sénégalais sont en difficulté, les autorités françaises veulent l'expulsion de ce ressortissant ou tout autre ressortissant africain dont ils n'ont pas la nationalité, c'est vers le Sénégal qui se retourne pour le laisser-passer qui permet de rapatrier ce Sénégalais. Vous ne trouvez pas ça un peu paradoxal ? Vous en êtes sûr ? Oui. Ah bon ? Moi, je suis en porte-à-faux avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord qu'on expulse les Sénégalais et que la France veuille expliquer les Sénégalais et que les autorités sénégalaises fassent des laisser-passer pour ces Sénégalais-là. Dans la mesure où ces gens-là, une fois retournés au Sénégal, ils ne sont pas pris en charge. Ils sont encore livrés à eux-mêmes. Ils se retrouvent dans la précarité, dans le chemin. Ces jeunes ou ces adultes qui sont ici sans papiers, au moins, ils parviennent à se débrouiller et à vivre. Voilà. Une fois au Sénégal, si ces jeunes-là ou ces personnes qui sont rapatriées n'ont aucune perspective d'insertion, je ne vois pas pourquoi le Sénégal leur offrirait un laissé-passer. Voilà. Sur le dernier cas qu'on crée encore, les 15 Sénégalaises qui sont détenus actuellement en Arabie Saoudite dans une prison de riade, Sénégalaises qui ont réussi à sortir un enregistrement audio et vidéo pour décrier leurs conditions. Certains sont menacés de mort, certains, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour venir en aide à ces personnes-là ? Alors, ce qui pourrait, c'est la diplomatie. Je ne vois pas d'autres sur les régions parce que, bon, c'est très complexe de s'exprimer sur des cas comme ça dont on ne maîtrise pas les contours, mais on va dégager, on va dire, des positions de principe. Comme je l'ai dit tantôt, tout ressortissant sénégalais qui se trouve à l'extérieur a droit à la protection de l'État du Sénégal via les consulats et le ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est une position de principe. je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Après, 15 personnes détenues, je ne sais pourquoi, pour quel délire, parce que dans certains pays, rien qu'en étant dans le pays en situation irrégulière, c'est considéré comme un fait de violation de la loi. Donc, on est aussi tenu de respecter les lois des autres pays. Par contre, le Sénégal, quelle que soit la situation. On a vu pour la France, lorsqu'un citoyen français est en difficulté partout dans le monde, la France, elle agit. Elle met en route sa diplomatie, ses moyens de pression pour faire en sorte que le ressortissant français soit indemne. Des fois, ça marche, des fois, ça finit mal. donc, le rôle du Sénégal dans ces cas-là, c'est de faire son devoir. Donc, lui aussi, de faire tout ce qu'il faut, de faire agir ses moyens, ses instruments diplomatiques, peut-être même de la pression, si ce n'est pas un pays qui est beaucoup plus fort que nous, parce que, bon, la pression, ça peut marcher si le pays peut-être a des intérêts au pays, les faire jouer. mais sinon, c'est la diplomatie de toute façon qui va primer, qui peut, qui va produire plus de résultats qu'autre chose. Il y a aussi le soutien du peuple, des peuples, parce qu'il y a des pays où les peuples aussi luttent pour les droits, pour les droits de l'homme, pour les droits humains, et donc, il faut aussi qu'il y ait une jonction de toutes ces luttes-là pour que les principes élémentaires de droits de l'homme soient respectives dans tous les pays du monde. Je vous remercie. Merci, c'est moi.